... Nous sommes ici dans le Haut-Doum, dans les montagnes du Jura, donc on est au cœur de la Haussée Comté. Et sous notre exploitation, de tout temps, nous faisons, nous produisons du lait, mais surtout nous produisons du comté. Mon fils vient de s'installer, il y a quelques mois, au 1er novembre 2007, il a repris la suite, avec un petit agrandissement, suite à une cessation. Donc aujourd'hui, nous avons 26 laitières sur 62 hectares. Donc ici, on est vraiment sur des systèmes d'exploitation très extensifs, tout en prairies naturelles, et puis au niveau des pâturages, on utilise principalement des surfaces qui sont typiques du Jura, c'est ce qu'on appelle les pâturages boisés. Je viens de reprendre l'exploitation familiale, c'est pas que l'agriculture, c'est pas que la vache, c'est un environnement qui fait que je me sens bien ici, et que ce métier me plaît, en fait. Donc le bâtiment a été placé ici, bon déjà, parce qu'il fallait en sortir du village, et autour du bâtiment, on a une trentaine d'hectares directement, quasiment collés au bâtiment, et donc ça, c'est très important, parce que dans la logique de la déité, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire pâturer les vaches sans qu'elles fassent trop de kilomètres, en fait. Si ces pâturages boisés sont vraiment des paysages emblématiques, et puis des hauts lieux, il y a d'autres éléments caractéristiques dans cette vallée, et notamment ces surfaces-là sont séparées des autres terres, des prairies de Fonche, du Val, par des murs en pierre sèche. On les voit tout de suite, ils structurent le paysage. Nous, on a coutume de dire que ce paysage, avec les murets de pierre sèche, c'est un petit peu la signature du fromage. Ça donne du cachet un petit peu au paysage, quoi. Puis la couleur de la pierre aussi, dans le vert, ça ressort bien. Voilà, c'est une question de goût après, mais c'est attrayant, c'est beau à voir, en fait. C'est important de les remettre en valeur. Ce sont des hauts lieux biologiques. Là, sous nos pieds, on va trouver des orchidées, on va trouver des gentianes, on va trouver un tas de plantes comme ça. Alors, intérêt écologique, mais intérêt aussi pour la hausse et compter. Et c'est surtout ça, nous, qui nous a, je dirais, c'est d'abord ça qui nous a motivés à revenir davantage sur ces surfaces-là. Parce que quand vous êtes finalement sur des, quand vos vaches pâturent, des parcelles où on a, je dirais, au bas mot, 150 espèces à l'hectare, on est complètement dans la notion de typicité du fromage et on est complètement dans cette notion de lien au lieu. C'est quelque part une démarche environnementale, mais c'est aussi une démarche économique dans le cadre de la haussée. Pour nous, ça va tout naturellement avec le comté d'utiliser ce type de territoire. Sur l'exploitation, on adopte actuellement une logique de l'aider-été, c'est-à-dire des vélages plutôt à partir de février jusqu'à mai-juin à peu près. Et donc, une chose importante, c'est le pâturage, puisque les vaches sont nourries en été exclusivement d'herbes. Donc là, c'est un gros travail, un petit peu au jour le jour. Il faut bien surveiller la pousse de l'herbe, en fait, puisque le rendement direct lait, là, est directement lié à la qualité de l'herbe qu'elles vont manger, et surtout la quantité. Le principe, c'est ça, c'est que tous les jours, il faut bien regarder ce qu'il reste pour justement ne pas mettre en péril cette production laitière, journalière, qui dépend uniquement de l'herbe. En été, l'herbe donne un fromage à pâte jaune. En hiver, le fait de nourrir les vaches en foin, en hergain, et puis avec un petit peu de farine, ça donne un fromage à pâte blanche. Donc, nous, je vous ai dit au début qu'on est en lait d'été. Pourquoi on est en lait d'été ? Déjà parce que c'est un petit peu mieux payé, il faut le dire, et aussi parce que ça répond à l'attente de la société. Le consommateur, aujourd'hui, il demande du fromage à pâte jaune. Donc, notre devoir en tant que producteur, c'est avant tout de répondre aux enjeux de l'environnement et donc aux consommateurs, principalement. Donc, voilà pourquoi un petit peu ce choix aussi. Alors, la traite, bien entendu, c'est matin et soir, à heure régulière. Donc, ici, c'est aux environs de 6h30, 7h, tous les matins. Donc, ici, les vaches rentrent du pâturage uniquement pour la retraite. Elles rentrent, elles repartent. Et puis, le lait est ramassé le lendemain matin, avant la fabrication, puisqu'il doit être emprésuré dans les 24h. Donc, on stocke, finalement, nous, le lait jusqu'à ce moment-là. On le stocke à 12 à 14 degrés, puisque pour préserver la flore lactique pour la fabrication du comté. C'est que tout le lait est transformé en comté et en fruitière coopérative, puisque le comté, c'est obligatoirement un lait de mélange. Donc, nous, on livre toute notre production. C'est un engagement dans l'AOC. C'est la seule production, donc, de l'exploitation. Donc, on est producteur de lait, mais on est plutôt producteur de comté. Et notre lait, le prix du lait, ici, c'est tout simple. Ce n'est pas un prix qui est fixé à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Ici, c'est les ventes de fromage de notre coopérative, les ventes de comté, moins les charges pour le salaire des fromagers, les frais de fabrication, et on partage le reste, et c'est le prix du lait. Donc, on est bien producteur de comté, puisque ce sont les ventes de comté qui déterminent le prix du lait. Donc, je pense que oui, tout le monde s'y retrouve. Nous, parce que c'est des milieux qui nous intéressent, et les gens d'ailleurs, parce que c'est des milieux qu'ils trouvent attrayants. Et puis, c'est-à-dire, on se plaît ici, en fait. Ici, je crois que c'est plus le territoire, c'est plus ses paysages, c'est le fromage, c'est l'histoire, c'est tout ça qui nous tient ici. Je dirais, plus qu'un... C'est vrai qu'on est chef d'exploitation, c'est une entreprise, qu'il ne faut pas rêver. Mais en même temps, s'il n'y avait pas tout ça là autour, je ne sais pas s'il aurait repris la ferme, et moi non plus. Là, il va. Là, il va. Sous-titrage FR ?